Bonjour à tous, merci pour votre présence pour cette nouvelle rencontre protophilo. Il s'agira ce soir de musique bruitiste, de noise, et pour en parler, nous avons l'immense honneur d'accueillir Pauline Nadrini. Vous êtes maître de conférence à l'université parisien. Vous avez soutenu une thèse en 2014 sous la direction d'André Charac, intitulée « Le concept d'objet sonore, le problème de la perception dans la recherche musicale chez Pauline ». Vous travaillez et publiez notamment sur le thème de la perception sonore de la musique expérimentale. Catherine Guen, vous êtes chargée de cours à l'université de l'université parisien. Vous préparez actuellement une thèse sous la direction de Daniel Kohn, intitulée « Par-delà le principe de plaisir, à l'écoute des musiques extrêmes ». Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de votre ouvrage à paraître en avril dans l'édition Musica Falsa. Cet ouvrage est co-écrit et qui est intitulé « The most beautiful, ugly sound in the world à l'écoute de la noise ». Et vous évoquerez également le thème de l'écriture puisque vous poserez la question « Comment écrit-on à deux ? ». Vous pourrez poser vos questions à Pauline Madrini et Catherine Gued tout au long de la séance. Rencontre qui sera suivie d'un petit apéritif auquel vous êtes tous conviés. N'hésitez pas également à regarder les ouvrages que nous avons mis à votre disposition sur ce thème. Je me permets de vous montrer celui-ci, « Perspectives philosophiques sur les musiques actuelles ». C'est un ouvrage qui est sorti en 2017, c'est un ouvrage collectif et sous les directions de Clément Cannon et dans lequel vous aurez, avant d'avoir le plaisir de lire l'ouvrage de nos deux invités, vous pourrez lire un article qu'ils ont co-écrit également et qui s'appelle « L'écoute de la Arche noise, de la physiologie à l'esthétique ». Je m'arrête là et je vous laisse la parole. Merci. Merci à vous, Catherine, que j'ouvre en remerciant la Bibliothèque Cuisin pour cette invitation à Protosilo. Merci à vous d'être présents. Je vois qu'il y a des étudiants à nous dans la salle. Je suis bien contente de vous voir ici. Je pense que qu'est-ce que de la Arche noise, de quoi allons-nous vous parler ? Alors peut-être que certains sont là parce qu'ils savent déjà ce que c'est, d'autres parce qu'ils en sont très curieux, d'autres peut-être ignorent totalement l'objet de cette recherche. Donc ce qu'on vous propose de manière un peu abrupte, c'est de vous faire écouter un peu de Arche noise précisément, pas trop fort, ne vous inquiétez pas, pour commencer sur de bonnes bases et s'entendre un peu sur ce dont il va être question ici. Donc une pièce d'un des artistes les plus emblématiques de ce courant, un japonais dont on va pas mal parler aujourd'hui, je pense, qui a pris un nom qui est inspiré d'une figure éminente de l'art contemporain, Mertzpo, donc l'un des artistes noise les plus connus. Première pièce tirée d'un album qui s'appelle Marmo et qui s'intitule Parallela Wano. Merci. 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 Aujourd'hui, ce qu'on aimerait faire, c'est vous présenter un petit peu le projet de ce livre, The Most Beautiful Ugly Sound in the World, qui est à paraître aux éditions Musica Falsa. Mais peut-être avant de vous parler de la manière dont on a conçu ce projet, son rapport avec l'esthétique, avec la question de l'écoute, ce premier extrait peut nous donner l'occasion de poser quelques éléments de définition. Rapidement, qu'est-ce que cette pièce nous donne à entendre et qu'est-ce qu'elle nous dit sur la noise et plus spécifiquement sur un type de noise particulier qui nous a intéressés, c'est-à-dire la harsh noise. Harsh, en anglais, c'est rude, abrasif, agressif. On va le voir quand on parle de harsh noise, c'est pas forcément dans un sens péjoratif qu'on emploie ce petit adjectif. C'est peut-être plus au sens de rugueux, rude, que clairement agressif, mais bon, ça on va s'y intéresser peut-être après. Ce qu'on entend, c'est qu'il y a plein de façons de faire du bruit. On peut faire du bruit blanc, on peut utiliser le bruit au sens d'une saturation, on peut utiliser le bruit au sens un peu anecdotique avec des sons qui font penser à des moteurs, des objets dont on n'arrive pas très bien à déterminer l'origine. Il y a une grande variété de compositions, on l'entend, dans ce type de pièces. Et en même temps, elles semblent contrevenir à tout ce qu'on attend d'une pièce de musique traditionnelle. On entend des éléments légèrement mélodiques, du moins on a un son sinusoïdal qui semble correspondre à une certaine fréquence, à une certaine hauteur, mais il n'y a pas de forme musicale attendue. La rythmicité semble très chaotique. C'est très difficile d'avoir, a priori, un horizon d'attente quant à ce qui va se produire dans les prochaines secondes. Les mécanismes musicaux traditionnels de la tension, de la résolution sont comme annihilés. Donc à la fois, on sent qu'il y a une certaine recherche dans la composition, que ce n'est pas simplement une masse chaotique et informe, mais en même temps, encore une fois, ça contrevient à tous les chêmes des coups traditionnels. La question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui vient différencier ce type de composition, qu'on va appeler donc arch-noise, la noise en général, de musique dite bruitiste qu'on a pu composer dès le début du XXe siècle. La démarche n'est pas exactement la même. Alors bien entendu, il y a des artistes noise qui se réclament, de personnes comme Luigi Roussolo, du projet bruitiste des futuristes, ou même de Pierre Schaeffer. Il y a des connexions, évidemment. Un artiste noise comme Zbigniew Karkowski est extrêmement inspiré par ce type de musique. En même temps, il y a une approche assez différente. Peut-être Catherine, tu as pas mal de choses à développer là-dessus dans ta thèse, donc je te laisse la parole sur ce point, cette différenciation. Peut-être juste préciser aussi que c'est un point de nos défis dans cet ouvrage de cibler la arch-noise par rapport à d'autres genres, parce que le sujet qui est le bruit en musique, ou la noise comme genre, ont déjà été pas mal abordés. Mais les ouvrages qui en traitent, que ce soit Egarty ou Torben Song Guild ou Johanna Demers, traitent du même coup musique concrète, musique électronique, cage, noise rock. Et dans le noise rock, mettre quelque chose d'assez vaste, My Bloody Valentine ou Sonic Youth, c'est la même chose. Et donc nous, on a voulu isoler une forme de noise qu'on pourrait dire la plus pure, celle où le bruit ne vient pas brouiller une mélodie, mais où c'est le brouillage lui-même qui fait musique ou qui fait œuvre. Et donc on s'est attaché à définir un peu cette spécificité. Et il me semble que pour définir cette spécificité, il faut repasser par une des définitions du bruit, qui est celle qui est issue des théories de l'information. Puisque quand on parle de bruit, on parle soit de ce qui s'oppose à la musique, le son que fait spontanément quelque chose, une voiture ou la mer. Ou alors d'un son indésirable, donc une définition plus subjective et fluctuante. Ou alors on a la définition issue des théories de l'information, qui considère que le bruit est ce qui brouille un signal, et ce qui vient empêcher la compréhension de ce signal. Or il me semble que justement dans l'Arch Noise, on hérite de cette définition qui est celle du brouillage par opposition à la clarté du signal. Mais à mon sens, c'est aussi ce qui est dominant dans le noise rock ou dans le rock, c'est cette tension entre la clarté, par exemple, d'une mélodie ou d'un arrangement, et le son qui est sali par un détournement de l'amplification, par les effets. Mais ici, on garde le brouillage, et c'est ce brouillage lui-même qui fait œuvre, à tel point que l'opposition signal-bruit devient caduque, presque comme on l'entendait dans ce morceau aussi, où effectivement il y a cette espèce de mélodie à l'oscillateur qui se dessine, mais qui n'est pas mise en avant, qui vient se mêler au bruit d'ensemble. Donc on a voulu prendre cet objet parce qu'il nous permettait de traiter de la manière la plus pure, je pense, les problèmes que pose l'écoute, puisque c'est ça l'angle qu'on a choisi. Peut-être que tu veux dire quelque chose de l'anecdote. Oui, avant d'en arriver là, peut-être préciser sur ce que tu disais sur la question de l'opposition entre signal et bruit, ce qui est vraiment frappant dans la noise et ce qu'on essaie de décrire dès le début de l'ouvrage, c'est qu'il y a une sorte de passage à la limite qui se produit, c'est qu'on va sortir de l'opposition signal-bruit, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des éléments saillants, des formes musicales qui vont apparaître, encore une fois, ce n'est pas un pur chaos, morceau de noise, c'est que la distinction n'est plus opérante. Et c'est ce qui fait qu'il y a une démarche presque absolutiste dans la noise, qui est que tout son est potentiellement valable. Il n'y a plus cette différence de principe entre ce qui doit être musical et ce qui n'a pas à l'être. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut retrouver dans un morceau de Merzbo des sons qui ont une fréquence donnée et qui peuvent, dans l'enchaînement, créer presque une mélodie. La question n'est pas de savoir qu'est-ce qui est mélodique et qu'est-ce qui ne l'est pas, c'est que dans la mesure où la distinction entre signal et bruit n'est plus valorisée dans la démarche esthétique de ses compositeurs, dans leur démarche artistique, eh bien, tout est potentiellement musique. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Je reparle de Karkowski parce qu'on l'a mis en exergue de notre ouvrage. Il dit que nous sommes tous composés de sons, l'univers entier est composé de sons. Il y a donc presque une position, oui, absolutiste, universelle. Tout est sonore, le monde est sonore et la noise, quelque part, va se charger de faire entendre la sonorité du monde. Donc, il y a un côté dans la noise industrielle, plus particulier, lié aussi à une certaine culture urbaine, mais il y a aussi ce fond-là qui fait que dès lors qu'on refuse cette distinction entre le signal et le bruit, tout devient potentiellement objet de musique. Ça, c'est vraiment très important. Donc, du coup, la question qu'on s'est posée, c'est comment écoutons la noise dans la mesure où il y a un geste très radical qui est opéré sur les structures musicales, sur la manière d'aborder la composition, comment l'écoute peut-elle aborder un tel objet ? Selon quels horizons, selon quelles attentes précises, selon quelles normes également, puisque la question des normes est au cœur de notre essai. Et la manière dont on est arrivé à se poser cette question, en fait, est partie d'une anecdote un peu rigolote qu'on relate dans l'introduction du livre. Je vais faire un peu le... Je vais un peu gâcher le... Je vais faire spoiler, comme on dit, mais je vous la donne quand même. J'avais organisé un festival avec des amis en Belgique. C'était un festival sur le thème des rapprochements entre musique ancienne et musique contemporaine et expérimentale. C'était assez amusant parce qu'il y avait aussi bien des gens qui faisaient de la noise et du synthétisaire modulaire que des gens qui arrivaient avec des flûtes baroques et qui jouaient des fantaisies du 15e et du 16e siècle. Et il y avait quelqu'un dans l'assistance qui était donc un performeur de noise, qui faisait du synthétisaire modulaire et qui avait écouté un concert de flûte baroque, qui avait écouté une flûtiste, qui avait fait un magnifique concert, qui avait joué des fantaisies de bois mortier sur une flûte haute terre en bois. Chose magnifique. Et au bout d'une heure de concert, il vient la voir dans les loges et il lui dit « Oui, c'était très bien, mais j'aime pas ton instrument parce qu'il y a un creux dans la bande de fréquence, c'est mal réparti, c'est toujours au même endroit dans le spectre. Ça me gêne un peu, c'est un peu lassant. » Alors bon, la musicienne ne l'a pas très bien pris, elle était un petit peu fatiguée aussi. Mais moi, j'ai entendu cette remarque, au-delà du fait que ça manquait peut-être un peu de tact et que tous les auditeurs de noise ne la poseraient pas. Je trouvais que c'était très révélateur parce que ce musicien, quelque part, attendait du son, un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le son soit dans une sorte de plasticité totale. Le synthétiseur modulaire, c'est ce qui permet d'explorer toutes les fréquences, d'avoir un son complètement ductile, complètement plastique, qu'on va manipuler ad libitum, là où un instrument, par définition, c'est un timbre. Et un timbre, c'est quelque chose qui est limité dans le spectre, qui a une certaine morphologie, qui se répartit d'une certaine manière et qui peut faire certaines choses et d'autres non. Et dans cette incompréhension, il me semblait que ça disait quelque chose en creux de l'écoute noise, de ses attentes, de la manière dont elle se positionne par rapport au son, je crois. Donc on avait, j'avais parlé de cette anecdote à Catherine, en disant c'est rigolo, c'était sur un mode un petit peu humoristique, et puis on s'était dit mais est-ce qu'on ne tient pas là quelque chose sur le plan esthétique, est-ce qu'il ne faudrait pas écrire quelque chose là-dessus, sur cette écoute qui attend du son, cette plasticité totale, et puis aussi qui a un rapport presque physicien au phénomène musical. C'est-à-dire, j'aime pas ce que j'écoute parce que c'est mal réparti dans la bande de fréquence. Qu'est-ce que ça veut dire de viser la musique de cette manière-là ? Et non pas en disant tu joues juste ou faux, je trouve que tu as bien interprété, ou je trouve que là, le développement harmonique est bien pensé ou pas. Non, c'est mal réparti dans la bande de fréquence. Donc d'où ce rapport aussi de l'acoustique à l'esthétique qui semblait un peu abrupt et qu'on voulait étudier plus précisément. Peut-être dire quelques mots aussi de la manière dont ce projet s'inscrivait dans notre parcours. C'est un objet un peu périphérique pour chacune d'entre nous, puisque Pauline travaillait sur l'objet sonore chez Pierre Schaeffer en thèse. Donc la noise, effectivement, a de nombreuses références à la question de l'objet sonore, même si c'est une manière de traiter le bruit qui est bien distincte de celle de Schaeffer où l'objet, où le son est décontextualisé, coupé de sa source, écouté pour lui-même. Mais bon, il y a quand même une filiation. Et moi, de mon côté, je travaillais sur le métal extrême, donc le black metal, le hardcore, tous ces genres qui partent du rock mais qui s'en éloignent pour en subvertir les formats et pour travailler une sorte de mise à mal de l'écoute. Et je m'intéressais à la manière dont l'écoute évolue au contact de ces musiques. Et la noise était une sorte d'aboutissement de ce parcours qu'on a retrouvé d'ailleurs chez les auditeurs. De nombreux auditeurs viennent de ces musiques-là issues du rock et arrivent à la noise comme une sorte de terme d'un parcours de recherche de l'inouï ou de ce qui surprendra le plus. Donc, on avait chacune une approche un peu différente, je pense, de l'objet, mais en même temps, ils nous intéressaient de la même manière. Mais je pense que ce bagage nous a aussi été fructueux pour poser certaines questions. Et on va voir que la différence de notre parcours s'est retrouvée aussi chez les auditeurs puisqu'on a choisi, puisque ce qui nous intéressait, c'était de nous demander s'il y avait, en dehors de la noise comme genre, une écoute noise, donc une manière d'écouter qui serait articulée à ce genre, produite par ce genre et qui pourrait du coup s'appliquer à une flûte baroque. Et pour considérer ces écoutes, on a voulu partir de témoignages, donc ne pas déduire l'écoute de la musique en étudiant des pièces et en se disant « bon, voilà, regardez comme ça nous déroute, regardez, c'est idiotique, donc l'écoute est forcément déroutée ». Non, on a voulu partir de témoignages d'auditeurs, voir comment ces auditeurs s'approprient cet objet, comment l'écoute aussi peut évoluer au fil du parcours des auditeurs. Et donc pour ça, on a essayé de recueillir autant de matériaux que possible. D'une part, en faisant circuler des questionnaires en ligne par divers biais, par le biais de festivals, de labels, avec des questionnaires qui portaient à la fois sur l'appréhension formelle de la musique, on va dire, est-ce qu'il y a une linéarité qui est perçue, est-ce qu'il y a une structure qui est perçue, mais aussi l'appréciation esthétique, qu'est-ce qui fait la qualité d'un morceau, les questions de plaisir et de douleur. Ça, on y reviendra, mais on a abordé la noise à travers un vocabulaire esthétique assez basique, plaisir esthétique, douleur, inconfort. On a voulu mobiliser des concepts traditionnels, pas seulement parce qu'on a un parcours de philosophe toutes les deux, mais aussi parce que ça nous semblait peut-être un peu violent de couper cette musique de toute tradition, de penser que cette musique est irréductible à quoi que ce soit d'autre. Or, les discours qui entourent ces musiques sont souvent ces discours complètement déshistoricisés, qui considèrent que la noise est une nouveauté radicale, qu'elle déstabilise tout et que c'est un genre idiosyncrasique qui suscite la mise à mal, le chaos, la déstabilisation, mais qui n'aurait rien à en dire. Or, justement, si c'est un genre peut-être qui construit des formes de chaos, l'expérience, elle, reste verbalisable, conceptualisable et c'est ce qu'on a voulu faire en mobilisant des notions aussi simples que celles du plaisir esthétique et de la douleur. Et on a concilié cette approche assez quantitative, puisqu'on a recueilli 99 questionnaires, avec une approche plus qualitative où là, j'ai vraiment passé du temps avec des personnes pour faire des entretiens. Et on a parlé à des performeurs, de musiciens français et américains. J'ai eu la chance d'avoir une bourse pour aller à Los Angeles, donc là-bas, j'ai fait des entretiens. On a essayé de choisir plusieurs générations. Donc, on a eu un des premiers, un des pionniers, GX Jupiter Larsen, qui lui a commencé dans les années 70. Donc, à l'époque, on ne parlait pas encore de ce genre de musique. On considère généralement, c'est les années 90, les grandes années de la Japan Noise, mais on a eu un. On parle de Japan, oui. Oui, on parlera de Japan Noise. Et puis, une personne, une parisienne qui a commencé à jouer il y a quelques années, qui s'appelle Maria Chill, qui joue à la guitare. Donc, on a essayé d'avoir plusieurs générations et puis aussi plusieurs manières de faire de la noise, puisque la noise n'a pas d'instrumentarium fixe. On peut faire du bruit avec n'importe quoi. Et là, par exemple, GX Jupiter Larsen, lui, travaille avec des objets de la vie courante en, comment on dit, moudre, il moue des choses. C'est le bruit de la destruction de l'objet qui fait la performance. Oui, voilà. Il moue des objets ou il perd des trous. Voilà. Il faut toujours qu'il y ait une narration. Et Mariachi, elle, pour le coup, a simplement une guitare et c'est avec cette guitare qu'elle fait son bruit. Donc, on a voulu avoir quelque chose d'assez représentatif de la variété de la noise et aussi de couvrir une période de temps assez vaste. Est-ce que tu veux dire quelque chose sur les questionnaires ? Oui, sur la question de comment on a créé ces questionnaires, justement. C'est ce qui, avant les entretiens, c'est vraiment de là qu'on voulait partir, comme l'avis en dit Catherine. C'était l'idée qu'on ne voulait pas traiter de la noise dans une position de surplomb. Peut-être qu'il y a aussi, là, une sorte de tendance des philosophes à aborder la musique à travers le commentaire des œuvres, de manière un petit peu décontextualisée en se disant, voilà, j'ai accès à une œuvre. Ou alors, parler peut-être de l'écoute noise, là aussi, en surplomb, en disant, comme tu le disais, que l'œuvre prescrirait une certaine écoute. Donc, dans la mesure où c'est chaotique, dans la mesure où c'est erratique, où la distinction signal-bruit n'est plus pertinente, eh bien, dans ce cas-là, on a forcément une écoute qui se construit en symétrie. Or, quelque part, l'exemple de cet auditeur qui manquait de tact nous avait tellement intrigués qu'on s'était dit il faut aller écouter ce que nous disent les performeurs et les auditeurs de noise. Il y a une mine de choses à découvrir. Bon, après, en traînant pas mal dans ces milieux, parce que même si Catherine ne dit pas, il y a aussi une pratique musicale derrière, des deux côtés. Catherine, plutôt du côté du drone, de l'expérimentation en guitare, moi, plutôt du côté de la musique électro-acoustique, mais c'est un bien grand mot. Disons qu'on avait en tout cas un pied chacune dans ces milieux-là, qu'on entendait autour de nous des discours souvent construits, intéressants, parfois désarmants, et loin des attentes qu'un philosophe aurait pu avoir sur ce type de musique. Donc, très vite, on s'est dit qu'il faut construire un questionnaire, un questionnaire bien pensé pour aborder cette musique-là. Alors, il y a eu d'autres... Il y a toute une tendance actuellement en esthétique, en cultural studies, en sociologie de la musique, à produire des questionnaires d'écoute. On a pensé notamment à la démarche de Martin Kaltenecker qui a fait ce genre de choses avec Maël Guédon, mais plutôt sur une écoute de musique classique ou romantique, traditionnelle, en tout cas de musique dite savante. Il y a aussi toute une approche vraiment sociologique qui va opérer ça. Nous, notre démarche, elle était un petit peu singulière. Comme l'a dit Catherine, on a posé des questions finalement assez traditionnelles, en tout cas qui relevaient de concepts esthétiques assez traditionnels. Beauté, laideur, évolution de l'écoute et éducation de l'écoute au fil du temps, des questions comme celle du plaisir esthétique. Encore une fois, parce qu'on ne voulait pas partir du principe que c'était quelque chose de radicalement différent et qu'il fallait par principe du coup des questions radicalement différentes. Et c'est là, je crois que notre travail, en tout cas les résultats nous ont surpris. C'est que sur certains points, il y a effectivement des points de rupture, de décrochage, notamment sur la question du corps. Je crois la manière qu'à l'auditeur de noise de penser le corps écoutant et de se le représenter. Là, il y a quelque chose de très nouveau. Mais sur beaucoup d'autres questions comme celle de l'éducation, par exemple, de l'écoute, on a des réponses qui rentrent dans un discours assez traditionnel sur l'apprentissage, sur l'éducation du goût et l'éducation des sens, qui d'ailleurs a fait qu'on a pu mobiliser pour éclairer ça des auteurs aussi classiques que David Young ou même Descartes. Donc ce questionnaire, ce n'était pas un questionnaire sociologique, encore une fois, même si on a pu poser des questions sur le background des auditeurs. C'était plutôt pour situer leurs goûts musicaux, leur familiarité d'écoute, des parcours personnels. On se rend compte que les auditeurs de noise ont tous une très grande culture musicale, éclectique. Un auditeur de noise, vous lui demandez ce qu'il écoute, il ne va pas vous dire j'écoute du rock et de la musique expérimentale. Il va vous dire qu'il écoute de la no wave, du punk de telle époque, qu'il écoute du pichet, qu'il écoute du hardcore. Toujours qualifié très précisément. Hardcore années 80. Oui, voilà. Hardcore, c'est trop général encore. Donc ça, c'était intéressant. Mais outre ces questions de background qui permettaient de situer et qui d'ailleurs nous disaient quelque chose d'un point de vue sur le plan esthétique, au fond, ce qui nous intéressait, c'était encore une fois cette dimension esthétique. Comment écoutons la noise ? Quel type d'écoute ? Y a-t-il un type d'écoute noise, plus particulièrement, qui permet d'écouter aussi bien Merzbo que les flûts de baroque, justement. Alors, ce questionnaire, il a posé un certain nombre de problèmes. Bon, je ne sais pas si c'est l'occasion de s'étendre là-dessus aujourd'hui. Oui, préciser un peu sur... En effet, ce n'était pas un questionnaire sociologique dans la mesure où on ne voulait pas collecter des données sur l'origine sociale, sur les goûts selon un certain milieu. Mais on a emprunté un petit peu à une sociologie et à la sociologie des amateurs d'Antoine Aignan qui s'oppose à Bourdieu dans sa méthode, qui s'oppose à l'idée selon laquelle les acteurs ne savent pas ce qu'ils font, sont toujours déterminés. Il faudrait décrypter leur discours pour voir les déterminations qui pèsent. Là, au contraire, il s'agit de montrer que, notamment chez les amateurs, les gens savent très bien ce qu'ils font et qui développent eux-mêmes des techniques, des stratégies pour développer leur passion et pour cultiver leur plaisir esthétique. Donc, il y avait dans cette volonté de laisser la parole aux auditeurs aussi la volonté de voir comment ces stratégies d'écoute se déploient, comment le plaisir esthétique est cultivé et aussi de faire confiance à la théorisation interne qu'ont ces auditeurs. Et on a vu qu'il y avait une réflexivité très importante qui nous a servi de matière souvent pour notre théorisation à nous. Mais par rapport à Antoine Aignan, nous, ce qu'on cherchait, plutôt comme le fait Martin Kaltenecker, c'était des régularités qui nous permettent un peu de construire des modèles et à partir de ces régularités, de choses qu'on retrouve d'un discours à l'autre, des métaphores, par exemple, métaphores de la tempête, du combat qui décrit l'écoute en concert, de mobiliser des modèles issus de l'histoire de la philosophie tels que, par exemple, le sublime, voire si on peut encore parler de sublime pour ces expériences immersives que sont les concerts de noise. Parler aussi, oui, de l'éducation de l'écoute chez Hume. Donc notre méthode, c'était plutôt ça, c'était repérer des régularités dans les discours et puis voir quel type de modèle esthétique on pouvait mobiliser. Oui, je crois que c'est important l'idée de faire confiance aux discours parce que, quelque part, l'expérience brute, je ne sais pas exactement ce que c'est, je ne sais pas si j'y ai accès. En tout cas, j'ai accès à des discours d'écoute et ces discours, on a été frappés par leur technicité et par la bonne volonté de beaucoup de personnes qui répondaient au questionnaire, à décrire son expérience. C'est-à-dire qu'on a eu droit à des descriptions extrêmement fouillées, extrêmement précises, souvent belles d'ailleurs, poétiques de leur expérience de la noise et que ces discours avaient des éléments déjà pré-théoriques ou déjà théoriques pour certains, tout à fait présents. Donc ça, c'était intéressant. Nous, on s'en doutait déjà parce qu'ayant un pied dans ce milieu-là, on entendait ces discours déjà, on le savait. Mais en tout cas, ça venait complètement à l'encontre de l'idée qu'une musique noise, le paradoxe est toujours un peu amusant, en tout cas l'oxymore, que ce type de musique était finalement une musique pour un public lui-même, lui-même brouillon, brute, très radicale, mais quelque part peu qualifiée dans son expérience esthétique. Au contraire, et quelque part, plus la noise se faisait abrasive, extrême, plus on allait avoir un discours aussi détaillé, subtil, qui visait à décrire avec une extrême acuité l'expérience esthétique. Donc ça, ça nous a vraiment frappé et du coup, c'était une mine d'or du point de vue de la philosophie esthétique. C'est qu'on avait des pages et des pages de discours à analyser et qui nous fournissait des métaphores qui allaient devenir dans la régularité des modèles. Et bon, là, c'est vrai que c'est à la fois par bon sens et aussi peut-être un peu par défi. On a apprécié de renvoyer ces régularités qui se dessinaient et qui créaient peut-être des profils d'écoute à des modèles esthétiques très traditionnels. On a entendu beaucoup parler, on a lu beaucoup dans les comptes rendus d'écoute qu'on a recueillis de chatouillement, par exemple. L'idée que certains sons chatouillent l'oreille de l'auditeur, que ce chatouillement est à la fois agréable et désagréable. Comment, quand on a étudié les passions de l'âme, ne pas penser à Descartes et quelque part... Il y avait l'amidale. Oui, que ça chatouillait l'amidale dans le cerveau. Oui, parce qu'on a eu des descriptions physiologiques très précises, parfois un peu fantaisistes, mais qui décrivent une image correspondant à l'expérience, en tout cas, même si elles ne décrivent pas l'anatomie en tant que telle. Et là, on avait des réponses assez surprenantes comme l'amidale, l'amidale qui vibre selon certaines fréquences. Et donc, dans ces descriptions, on avait l'idée d'un... Alors, ce qui nous a intéressés, on va peut-être... Donc, on a plusieurs angles dans le livre qui permettent de poser ces modèles. On a abordé la question du corps dans l'écoute. Et là, en effet, on avait d'un côté l'image d'un corps assez fragmenté, le corps de l'anatomie, qui est celui où, en effet, certaines fréquences font vibrer certaines parties du corps. Donc là, c'est plus le modèle du corps sans organe. Enfin, tu veux peut-être en parler un petit peu ? On peut en parler maintenant, oui. Il y a quelque chose qui nous a frappés assez vite. Donc, il y avait plusieurs types d'écoutes et qui s'organisaient autour du rapport au corps. Alors, ça rejoignait un peu. C'est quelque chose qu'on a décrit dans l'article qui a été publié aux éditions de La Tour. Ça rejoignait un petit peu la distinction entre ce qui serait la noise rock et la harsh noise, qui est peut-être plus électronique. On avait un type de rapport au corps effectivement très fragmenté, où le corps est visé à travers des intensités particulières. C'est-à-dire qu'on a des discours où on va nous dire à telle fréquence, ça vibre dans telle partie du corps, à telle autre fréquence, dans telle autre partie, avec encore une fois des schémas parfois assez fantaisistes. On a eu des réponses comme j'aime parce qu'à cette fréquence-là, ça va vibrer dans mes dents. Ou là, ça va être les sinus qui vont être impliqués, dans certains cas l'estomac ou la verge, etc. Donc on a eu toutes ces choses-là. Le nez qui va se décrocher. Le nez qui va se décrocher, etc. Donc un schéma corporel qui est intéressant parce que ce n'est pas un schéma, on va dire, organique ou physiologique, mais c'est un corps où on a des zones d'intensité. Alors ça faisait effectivement penser à quelque chose qui a été développé par ailleurs par Deleuze et Guattari, c'est-à-dire l'idée d'un corps sans organes, un corps qui ne fonctionne plus comme organisme, c'est-à-dire qui ne fonctionne plus, où les parties ne sont plus en relation dans un tout, mais qui sont encore une fois ces zones, ces plans d'intensité différents, mais qui ne sont pas connectés les uns aux autres. En fait, c'est quelque chose qui est pris à Artaud, le corps sans organes, l'idée d'un corps d'intensité, fait de lieux d'intensité différents. Alors ce qui était intéressant là-dedans, c'est que dans ce type d'écoute, ce qui est l'objet de l'expérience esthétique, ce n'est pas que la musique elle-même, ce ne sont pas que les sons, c'est le corps vibrant. C'est-à-dire que l'appréciation esthétique porte tout aussi bien sur ce qui est entendu au sens traditionnel, j'entends tel ou tel son, ça me plaît, que sur j'apprécie parce que cela a tel effet sur moi. Alors on revenait ici à l'idée bien traditionnelle que la musique est un art des effets, mais dans un tout autre sens qu'au sens classique et rhétorique, ce n'est plus un art des effets au sens des émotions, mais vraiment au sens purement physiologique, alors ici intensif, ça me plaît parce que mes dents vibrent. Alors on aurait pu dire que c'est fantaisie, ce qui nous a intéressés aussi, c'est cette représentation fantasmée du corps de l'auditeur noise. Et là, on avait vraiment des régularités frappantes à ce sujet-là dans les écoutes. Je pense que c'est aussi lié à tout un courant de la noise, notamment japonaise. On a écouté Merzbo tout à l'heure, qui a aussi cette pratique parallèlement à la musique. Merzbo, il est amateur de bandage. Donc je crois aussi que ça s'inscrit dans certaines pratiques culturelles autour de la noise. Il y avait une vraie cohérence là-dedans. Il y avait un autre modèle corporel qui était tout aussi puissant, qui renvoyait peut-être plus à la noise rock. C'était l'idée d'un corps immergé et qui relevait plutôt de la question du modèle du sublime. Ça, c'est plutôt toi qui as écrit sur ces choses-là. Alors quand tu dis du noise rock, c'est plutôt que... Donc c'est là qu'il était utile de voir de quel horizon venaient les auditeurs, qu'est-ce qu'ils écoutaient d'autres. Parce qu'on a vu que ce modèle en effet du corps fragmenté venait plus d'auditeurs ayant un background en musique électronique ou musique concrète. Donc quelque chose qui aurait peut-être plus une écoute distante qui produit des objets, y compris le corps lui-même comme objet. Et de l'autre côté, quelque chose de plus dionysiaque du côté des auditeurs qui eux ont des origines plus punk, rock. Et donc là, c'est un autre imaginaire du corps. Dans tous les cas, c'est un imaginaire du corps. Et ce qui était intéressant aussi, enfin ce qui nous a pas mal fascinés, c'était de voir que souvent l'imaginaire, quand il est mobilisé à propos de la musique, est mobilisé pour qualifier la musique elle-même, les sons, l'impression qu'il donne. De manière métaphorique, on va qualifier les sons pour parler de l'histoire qu'on a l'impression d'entendre. Et là, l'imagination n'est pas du tout mobilisée à propos des sons eux-mêmes, mais à propos du corps de l'auditeur. Et c'est dans cet imaginaire du corps qu'on a pu repérer ces modèles du corps fragmenté et un autre modèle qui était plus celui du corps résistant. Donc là, on a eu pas mal de métaphores de la tempête, du combat, de l'épreuve, vouloir un avant et un après, avoir la fierté d'avoir résisté. Et plongé dans une masse de sons, immergé aussi. Oui, aussi des images de l'immersion beaucoup. Et ce qui est intéressant ici, c'était la question du rapport au risque qui, forcément, faisait penser à la question du sublime, puisque le sublime est ce plaisir du risque dépassé ou du risque qui n'en est pas véritablement un. Et là, le rapport au sublime se greffait sur une question d'éducation de l'écoute, puisqu'on voyait que souvent, ce plaisir-là était un plaisir acquis par des auditeurs qui avaient compris qu'en réalité, ils n'étaient pas en danger. Ce n'est pas parce qu'il y avait une masse sonore à haut volume autour d'eux que quelque chose allait leur arriver, mais il y avait le plaisir de constater la résistance, alors même que le risque était imaginaire. Mais donc ici, le sublime se construisait dans ce rapport à une imagination et à ce rapport à des peurs. On a vu que la peur était assez importante. Beaucoup d'auditeurs qui racontaient comment ils avaient vaincu leur peur, avec aussi tout l'imaginaire lié au volume sonore, à tous les pouvoirs du son, tout ce que le son peut faire sur un corps. Et donc voilà, ici, le sublime était plus lié à... Enfin, en tout cas, la conquête de la résistance était liée à une domestication des émotions liées à la musique, et une domestication de la peur par rapport aux effets de la musique. C'est clair ou pas, mon histoire ? Oui, oui, je pense que ça pose la question dont on n'a pas parlé, celle de l'inconfort et de la douleur. Elle est importante parce que, bon, quelque part, la première réaction qu'on peut avoir en écoutant de la harsh noise, quand on ne connaît pas, c'est d'abord peut-être de la gêne ou de l'inconfort auditif. Si on vous met en situation de concert, on parlait de Swan tout à l'heure, ce n'est pas vraiment de la noise, mais on parlait d'un groupe qui va jouer tellement fort que ça peut entraîner une douleur pour les auditeurs, et qui va même fermer la salle de concert à clé pour ne pas que les auditeurs en sortent si ça devient trop inconfortable. Oui, et puis que les risques liés au volume sonore sont pour une certaine partie réels. Ce n'est pas des risques qui sont propres à la noise, puisque quelque part, on peut se faire très très mal à un concert de reggae, mal sonorisé. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est revenu dans les réponses au questionnaire. La question de l'inconfort auditif, en même temps, c'est difficile de ne pas dire qu'il est lié de manière consubstantielle à la noise, ne serait-ce que parce qu'il y a tout un courant dans la noise, il y a énormément d'artistes qui cultivent cette idée de l'inconfort à travers les noms des groupes, les pseudonymes des performers, qu'à travers aussi une imagerie, etc. Donc, cette question de l'inconfort et de la douleur, qui était aussi importante dans certains discours, on avait voulu la poser, en tout cas dans le questionnaire, puisqu'on avait posé, alors on a reformulé après, mais en gros, c'était y a-t-il un inconfort ou une douleur quand vous écoutez cette musique ? Et si c'est le cas, comment la gérez-vous ? Comment vous positionnez-vous par rapport à cet éventuel inconfort ou cette éventuelle douleur ? Et là, on a eu des réponses très différentes, c'est-à-dire qu'il y en a qui répondaient très clairement, et on avait des stratégies, on en parlera peut-être après, par rapport à cet inconfort, voire à cette douleur, différentes stratégies mises en place, dont celle des bouchons d'oreilles, il y aurait tout un traité à faire sur l'art de mettre des protections auditives dans les concerts, c'est tout à fait passionnant. Pour écouter de manière pure un son impur et ne pas avoir de brouillage. C'est quelque chose de vraiment très subtil. Mais on a eu aussi des réponses extrêmement violentes. Enfin, extrêmement violentes. On a eu un très faible nombre de réponses très violentes, en majuscule, aucun inconfort, question stupide. Ou alors... Ou alors, simplement des onomatopées d'exaspération. Nous prenaient vraiment pour des tarés. On n'est pas des masochistes. Nous ne sommes pas des masochistes. Encore une question, en gros, d'intellectuel qui vient croire que... Qui veut nous faire passer pour des tordus. Voilà, c'est ça. Alors, c'était, en un certain sens, compréhensible, parce que nous mettant dans leur position, ne sachant pas, d'ailleurs, notre démarche est plus anonyme, voilà, il y a le côté, c'est qui ? C'est Sorbonnard qui arrive et qui pose des questions à des gens qui écoutent de la noise en leur disant, ben voilà, vous prenez du plaisir à vous faire mal. Et alors, on s'est, du coup, plutôt que de se dire qu'ils avaient mal compris la question, on s'est demandé pourquoi ils réagissaient comme ça et en quoi ça pouvait être intéressant pour ce qu'on avait à dire. Alors, l'idée qu'on a essayé de mettre en avant, c'est que ce déni, peut-être, d'un confort ou douleur, parce qu'un confort ou douleur, il peut y avoir. Il n'y a pas nécessairement, bien sûr, mais il peut y avoir. Il peut y avoir. Que le nier, je pense, c'est de mauvaise foi. Mais que de le nier, ça montre aussi qu'il y a un souci de légitimité de la part de ces auditeurs-là, qui est extrêmement important. Oui, en fait, un des auditeurs disait, est-ce que vous auriez posé la même question pour Xenakis ? J'ai bien peur que oui. Et la comparaison avec Xenakis, c'était une façon de soupçonner un certain snobisme qui consistait à dire que les auditeurs de noise ne sont pas sophistiqués, tandis que pour les musiques savantes, on ne poserait pas ce genre de questions, de questions esthétiques relatives au plaisir. Ce que ça montre aussi, c'est l'historicité de l'écoute. C'est que quelque part, il peut y avoir un confort, voire douleur dans certains cas, ce qui n'est pas la même chose. Un confort, ça peut être psychologique. Douleur, il y a une dimension physiologique plus importante. Mais il peut y avoir un confort, voire douleur au début. Mais le sens, c'est du camp. Il y a une véritable éducation des sens dans le parcours d'un auditeur de noise qui fait que ce trait-là de l'audition devient complètement oublié. Et qu'on peut écouter du Merzbo de manière extrêmement irénique, tranquillement, même pour se relaxer au bout d'un moment. J'ai un ami qui faisait ses courses en écoutant du Merzbo aux écouteurs. Il aimait beaucoup faire ça. Il avait l'impression d'être dans un cocon. Il était confortable. Donc, quelque part, la question de l'inconfort et de la douleur devient étrangère, devient non opérante, non pas parce qu'elle n'est pas par principe, mais parce que ça montre qu'il y a une éducation de l'oreille, toute une éducation de l'écoute qui est aussi irréversible, quelque part. Oui. Notamment quand j'ai fait l'entretien avec John Viz, qui est un musicien qui a travaillé à peu près avec tout le monde dans la scène noise. À un moment, j'ai commencé une question par le bruit traditionnellement défini comme son indésirable. Et il s'est arrêté sur cette phrase. Il a dit, mais je ne suis pas d'accord, le bruit n'est pas un son indésirable. Si je veux l'écouter, ce n'est pas un son indésirable. Et cette réaction elle-même, qui était faite en réponse à une définition commune, c'est-à-dire que je n'adhérais pas à la définition du bruit comme son indésirable, mais cette réaction un peu épidermique, qui était pour moi intéressante, parce qu'elle permettait de montrer comment une distinction aussi classique que la distinction bruit-musique devenait inopérante pour des auditeurs et musiciens tellement familiarisés avec ces genres que des distinctions classiques et opérantes en histoire de la musique leur semblent complètement obsolètes. Et oui, en effet, on retrouvait aussi cette question de gommer l'historicité de l'écoute, postuler une naturalité là où, dans la plupart des cas, il y a eu une éducation. Ce qui se confirmait d'ailleurs dans la réponse à des questions qu'on posait sur les premières réactions à l'écoute de la noise. La plupart des auditeurs avaient eu des réactions de surprise ou d'étonnement, ou alors de rire. Vraiment l'idée d'une incompréhension, de l'incapacité à intégrer une expérience en tant que telle et en dire quelque chose. Mais alors même qu'ils avouaient avoir eu une première expérience d'écoute déstabilisante, la distinction bruit-musique était pour eux devenue complètement inopérante. Donc voilà, ça nous semble intéressant de voir comment la catégorie de bruit elle-même finissait par disparaître pour des auditeurs habitués. Et on en revient un peu à ce qu'on disait au début, c'est que dans cette écoute noise, on trouvait vraiment cette idée que ce que l'auditeur noise visait, d'ailleurs qu'il soit engagé dans un rapport physiologique, anatomique, à son plaisir, ou sur des métaphores peut-être plus romantiques du combat et du sublime, à chaque fois ce qui est visé, c'est ce qu'on trouvait. Alors on s'est beaucoup intéressé à un documentaire sur la noise qui s'appelle People Who Do Noise, qui a été fait par Adam Cornelius sur la scène de Portland. Et il y avait toujours cette expression qui revenait, c'était celle de Pure Sound. Alors, ce n'est pas son pur, c'est vraiment le pur son. Ce qui intéresse quelque part beaucoup d'auditeurs noise, c'est cet accès au pur son. non plus le bruit, non plus le son musical, la note de musique, l'harmonie, mais le son dans sa pure matérialité. Et c'est ce qui fait que paradoxalement, on en parlait pour la question des protections auditives, là même où on écoute quelque chose qui semble reposer sur une mise en évidence du brouillage, de l'accident, parce qu'il y a toute une culture de l'accident, du bending, du détournement, de laisser les machines faire et de ne pas en amont contrôler la composition. Alors même qu'on est là-dedans, il y a tout un culte de l'immédiateté et de l'accès pur au son. Il ne faut pas brouiller les conditions de l'écoute. Très peu écouté MP3 par exemple. Il faut du format IFF ou des formats haute résolution ou du vinyle. Mais il faut un accès pur, sans médiation. Dans la salle de concert, on va chercher le sweet spot, c'est-à-dire bien la position entre les deux haut-parleurs. On va être très conscient de la manière dont on écoute cette musique, alors même qu'on est en train justement d'écouter du bruit. Et ça, ça peut paraître complètement paradoxal. Ça ne l'est plus si on comprend que ce qu'on recherche, c'est le son dans sa pure matérialité absolue et qu'on veut des conditions d'écoute qui permettent d'accéder à cela. C'est une expérience extrêmement forte qui n'est pas du tout l'accès à un son pur précisément. Alors, c'est ce qui fait aussi qu'il y a un côté élitiste dans l'écoute de la noise. C'est une musique d'initié, c'est une pratique d'initié. On rentre dans un concert de harsh noise, les gens sont généralement statiques, extrêmement concentrés, assis très souvent. Ils font ce qu'ils veulent. Mais je veux dire qu'il y a très souvent dans un concert de harsh noise, on sent que c'est quand même une écoute assez intellectuelle, quand bien même elle va dans les discours se décrire comme très physiologique. Il y a cet aspect élitiste et très intériorisé qui est très frappant. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il y a cette idée de viser le son pour lui-même. Et c'est peut-être sur ce point-là que le public noise retrouve certains éléments propres aux musiques expérimentales du début du XXe siècle, qui, elle aussi, cherchait cet accès au son visé pour lui-même, visé sous toutes ses formes, dans sa plasticité. Là, je crois qu'il y a aussi une continuité parfois inaperçue entre ces deux moments. Oui. Et peut-être le dernier élément dont on n'a pas parlé, mais qui fait contrepoint à cette idée de la douleur, du masochisme que les auditeurs pensaient qu'on leur prêtait. C'est toute la question de l'éducation, de l'écoute, non seulement au sens de l'historicité, au parcours individuel, mais aussi au sens où il y a une véritable culture de l'écoute, culture de l'expérience esthétique, préparation de l'écoute en concert, préparation des supports d'écoute. Tous ces éléments sont extrêmement réfléchis. Il y a une conscience et une préparation de l'expérience esthétique elle-même et tout sauf une écoute distraite ou une écoute qu'on prête souvent aux musiques populaires qui serait une écoute un peu de l'ordre du divertissement. Là, au contraire, on a vraiment une culture d'esthète et de préparation de l'expérience esthétique. Peut-être parler de la manière dont on a rapidement parlé de l'inconfort et de la douleur. Je traitais des raisons, des réponses un peu virulentes, mais toi, tu as travaillé notamment sur la manière dont on gérait cet inconfort et dont on parvenait à l'intégrer, à l'expérience. Peut-être est-ce que tu veux parler un peu des différentes stratégies mises en oeuvre ? Oui, dans cette éducation, dans cette préparation de l'expérience esthétique, il y a un développement de la connaissance du corps propre aussi avec des auditeurs qui sont très au courant de leur seuil, de ce qu'ils sont capables de tolérer ou non, qui savent très bien combien ils peuvent s'exposer à un haut volume sonore, à quel type de fréquence, quel temps de repos il leur faut. Après, on a eu des réponses très précises sur toutes ces questions. La gestion repose à la fois sur cette connaissance physiologique très précise et puis aussi sur ce que j'ai évoqué rapidement tout à l'heure, la domestication d'un imaginaire, de toutes les peurs qui peuvent être liées à l'écoute. Et le rapport à la douleur, on l'a vu, était très chargé de peur et d'imaginaire du risque. et les auditeurs parlaient énormément d'avoir appris à domestiquer, appris à gérer avec des métaphores de se brûler avant je me brûlais, maintenant ça n'arrive plus, je sais que je sais m'éloigner quand il faut. Donc toute une thématique du corps propre, thématique aussi de l'imaginaire, du risque qui lui, c'est-à-dire que si la physiologie, elle, n'est pas traitée comme une donnée qu'on peut historiciser, on ne peut pas domestiquer les seuils physiologiques même si certains prétendaient être capables de fermer leurs cils auditifs eux-mêmes, on la maîtrise vraiment très loin. Si les seuils physiologiques apparaissent comme des seuils impossibles à déplacer, en revanche, le rapport à ces sons et l'interprétation qui en est faite et tout l'imaginaire qui est lié est lui domestiqué. Donc la domestication se fait sur cet imaginaire-là, sur toutes les peurs John Viss aussi qui disait je n'ai plus peur maintenant, avant je pensais que mon cerveau allait se décrocher ou maintenant je sais très bien j'ai plus peur. Quelque part ça répondait à la question qui s'était posée quand on était, j'avais raconté l'anecdote sur les flûtes baroques, on avait eu cette impression qu'on avait l'esthétique qui se greffait directement sur l'acoustique ou le physiologique et en fait en lisant les témoignages d'écoute on s'est rendu compte qu'un auditeur noise ça écoute comme n'importe quel auditeur c'est-à-dire que ça devient esthétique quand il y a de l'imaginaire qui est en jeu. Quand la question de l'expérience sensible est médiatisée par des images et pas seulement des images mais réellement un imaginaire qui est parfois extrêmement construit qui n'est pas que musical mais qui est un imaginaire alternatif par rapport à la culture musicale savante ou même populaire traditionnel donc ce qui nous intéressait finalement notamment à travers la question de l'analyse des schémas corporels qui étaient engagés c'était moins de décrire factuellement ce qui se produisait que quel type d'imaginaire était convoqué pour arriver à passer le seuil d'une expérience esthétique autrement dit quand est-ce que l'écoute de l'écoute du bruit peut devenir une expérience esthétique dès lors assez classiquement dès lors qu'un imaginaire est mis en jeu et que c'était ce rôle des images dans les discours qui nous a semblé extrêmement frappant en fait on a plus ou moins fait le temps des thèmes alors il y avait la question d'écrire à deux on voulait en toucher deux mots je ne sais pas si ça vient de manière un peu adventiste sur on peut peut-être en parler dans la discussion en fait je crois que les thèmes se sont répartis assez naturellement en fonction de nos domaines de recherche respectifs toi la question de la douleur forcément c'était quelque chose de central parce que c'est quelque chose que tu traites beaucoup dans ta thèse la question du vocabulaire qui était utilisé du type de qualificatif qu'on allait employer pour viser les sons c'est quelque chose qui m'intéressait parce que Pierre Schaeffer il développe tout un solfège des objets sonores donc ça m'intéressait je me suis pas mal occupée de l'éducation de l'écoute de l'histoire de l'écoute et des entretiens ah oui des entretiens oui peut-être qu'il faut dire un mot de ça mais j'avais l'habitude de faire des entretiens en tant que journaliste avec des musiciens et là c'était un cadre un peu différent puisque le but c'était pas simplement de collecter des informations ou des témoignages sur un artiste ou sur son processus créatif ou sur ses sorties de disques mais vraiment d'avoir en vue la question de l'écoute en tant qu'elle oriente la composition ou l'improvisation puisque c'est souvent des musiques improvisées et puis comment cette écoute musicienne de noise est à l'oeuvre le reste du temps donc là j'ai essayé de faire des questions qui conciliaient à la fois la spécificité des approches de chacun et puis en même temps qui rejoignaient des thèmes qui s'étaient dégagés tout au cours de l'ouvrage donc au final le livre a une forme assez enfin une forme on va dire binaire un peu même si le terme est généralement péjoratif il y a une première partie qui est un essai qui correspond en fait à ce qu'on a pu interpréter des questionnaires et des entretiens qui se veut une tentative d'élucidation en tout cas de description de cette écoute noise en disant en arrivant à la conclusion qu'il n'y en a pas une il y a des écoutes noise mais qu'il y a des régularités qui se dessinent à travers les discours qu'on a pu collecter et la deuxième partie de l'ouvrage à paraître donc c'est les entretiens qui ont été effectués par Catherine et des exemples de questionnaires alors on a choisi quatre quatre des cas paradigmatiques oui voilà alors c'est à dire aussi bien l'expert qui va décrire d'une manière avec une totale acribie l'expérience physiologique d'un concernant noise que des réponses beaucoup plus métaphoriques et poétiques que aussi quelqu'un d'assez violent dans ses réactions qui nous dit que nos questions sont stupides etc donc on a voulu effectuer comme ça un petit tour d'horizon enfin une vue un petit peu synoptique plutôt des questionnaires qu'on a des réponses aux questionnaires donc le livre a du coup cette forme en deux temps oui parce que bon l'idée était de laisser la parole aux auditeurs mais 99 questionnaires c'était quand même une masse assez importante donc bon paradoxalement on a la parole presque autant que eux mais on cite énormément les notre partie essai et en fait une analyse des réponses aux questionnaires et puis dans la deuxième partie on a voulu livrer des réponses brutes et laisser le soin aux lecteurs de tracer ensuite des échos entre les différentes parties voire des thèmes récurrents voilà je pense qu'on a fait à peu près le tour donc si vous avez des questions je vous en prie oui ça une petite question à la plus parce que j'ai justement un conseil de parler pour moi mais du coup quand vous disiez qu'une telle thèse quand vous faisiez l'opposition entre la physique ou les divertissements dans la visée commerciale qu'on écoute d'aller dans la distance et l'attention qu'on porte à la musique n'est-ce que est-ce que cette attention n'est pas nécessaire finalement ou est-ce qu'elle ne va pas d'un projet de cette musique même pour les amateurs de cette musique parce que l'idée d'être un petit c'est l'idée aussi d'une place c'est aussi une certaine prise de distance dans la tension pour justement contrôler son écoute avec cette musique là et donc est-ce que ça ne va pas aussi en gros est-ce que la musique même ne pourra jamais être une musique qu'on écoute en fond ou qui serait accessible à tous en fait ça restera toujours une musique spécialiste alors en effet dans les questionnaires je ne suis pas sûre moi personnellement je ne suis pas sûre que je répondrai ça mais ce qui se dessinait dans les questionnaires c'était en effet l'idée d'une culture d'une culture de l'attention d'une capacité très précise à qualifier les sons à qualifier les formats mais en même temps paradoxalement une tendance à gommer complètement la spécificité de la noise en ayant un double discours qui était de dire en effet on cultive notre écoute et on a un vocabulaire très qualifié très cultivé mais en même temps on écoutait ça ou ou du classique on a eu ça on a eu ça comme réponse j'écoute ça c'est comme du classique j'écoute ça pour faire la sieste on a eu ça j'écoute ça pour dormir à la fois oui voilà bon après ça je pense que écouter pour dormir c'est moins la question du divertissement que presque la vision de presque je ne dirais pas New Age mais l'idée de la musique dans sa dimension thérapique dans la mesure où il y a une force une forte idée d'immersion de l'importance du physiologique il y a aussi l'idée que les sons massent les sons massent les sons agissent sur le corps et donc il y a un effet très concret qui est que ça peut faire dormir ça peut faire mal l'anecdote de cette amie qui avait assisté à un concert alors là aussi c'est pas exactement de la noise mais quand même c'est sonno avec un bras dans le plâtre et une fracture du avant-bras bon mais il ne faut pas le faire ça fait très très mal donc l'idée que le son a réellement un effet sur le corps et que du coup ça peut faire dormir au sens où ça endort concrètement donc c'est pas au sens du divertissement mais oui après je crois que c'est cultivé par beaucoup d'auditeurs alors même que c'est très physiologique il y a cette idée d'une écoute d'une écoute attentive experte voire élitiste et elle développe un vocabulaire qui est tout à fait précis qui est alternatif aux qualificatifs musicaux traditionnels on ne va pas parler souvent très acoustiques en fait très acoustiques en termes de fréquence et aussi de matérialité beaucoup d'idées de grains de textures vocabulaire qu'on trouve beaucoup dans l'électro-acoustique qui est visé pas nécessairement de manière experte c'est à dire que vraiment le concept de grains en électro-acoustique il a un sens très précis là on va parler de la musique dans l'idée d'un son qui s'égrène beaucoup l'idée de rugosité de textures différentes ou de strates l'idée d'une musique en trois dimensions dans laquelle on s'enfonce également donc c'est un vocabulaire qui est très précis qui est extrêmement soigné mais qui est alternatif par rapport aux qualificatifs traditionnels du solfège et de la musicologie ça peut arriver du cri souvent ou alors de la voix traitée qui se mêle aux autres instruments avec un micro qui sera ensuite saturé ou mis à voir Daniel Mensch qui enregistre son chien et ensuite traite les sons ça peut être des voix humaines mais le sens de voix comme quelque chose d'expressif qui porterait une mélodie une mise à plat en fait c'est-à-dire que la voix va souvent être utilisée comme n'importe quel élément sonore dans la mesure où il y a ce passage à la limite que tout son est pertinent comme son potentiellement musical alors il y en a qui refusent de parler de musique dans les questionnaires pour qui le terme musique n'est même plus pertinent d'autres qui continuent en disant si c'est de la musique d'où l'idée de noise music et la voix rentre dans ce processus-là c'est-à-dire la voix humaine la voix chantée non mais comme n'importe quelle donnée acoustique pertinente pourquoi pas la voix qu'il faudrait au contraire qu'il faudrait évancer absolument parce que ça empêcherait une limitabilité du son non mais elle est en général traitée oui je suis sûre que vous avez des questions sur le sublime ça aurait du sens mais c'est vrai que alors il me semble que Ikeda a fait quelque chose avec de la chorégraphie peut-être mais pas en tout cas dans la scène qu'on a étudiée nous qui est relativement marginale qui a lieu dans des espaces assez petits aussi en fait pour des raisons matérielles ça se fait pas trop mais ça aurait du sens en effet puisque une écoute qui est très corporelle ça aurait du sens mais je pense que c'est des questions de milieu aussi qui communiquent peut-être pas tant que ça non je n'ai pas je n'ai pas eu connaissance de ça moi j'ai l'impression que parce que je pense souvent à des concernés mais plus dans les autres quand il y a je ne sais pas si ça a l'impression ou ça il y a Lionel Fernandez dans les entretiens justement ouais et du coup là quand il y a des concernés ce stéréozy que ce soit à la station ou dans son généré les gens ont ce qu'il y a le coup qui dans son généré qui est plutôt observé aussi c'est une salu où les gens cotent de leur s'est sérieux sérieux mais quand c'est un autre c'est sérieux où c'est du coup avec des instruments acoustiques ou là moins dans l'analyse électronique où c'est plus sérieux justement ouais et justement c'est un cas problématique c'est sérieux parce que ils ne se définissent pas eux-mêmes comme faisant de la noise oui ça c'est un autre problème ils disaient nous on déconstruit le roc alors que pourtant quand on en écoute bon on reconnait quand même que c'est fait par des guitares mais pas forcément parce que c'est des bruits de déflagration des bruits et l'expérience en concert en cela c'est intéressant de les confronter il y a l'écoute en live et l'écoute chez soi une écoute akousmatique en fait où on n'a pas la vision de la source du son et c'est assez différent parce que sur le même groupe le fait de voir des guitares et de voir des instrumentistes engage un rapport à la scène qui est tout à fait différent d'une écoute au casque par exemple d'ailleurs il y avait beaucoup d'auditeurs noise écoutent au casque ce qui est assez intéressant parce que l'écoute au casque c'est vraiment l'écoute interne par excellence l'écoute solitaire l'écoute analytique et sur un même groupe on peut avoir une expérience d'écoute très différente en fonction de la situation et même dans une même situation ce qui est intéressant c'est aussi de voir à des concerts mais c'est quelque chose dont on parlait les témoignages aussi c'est que comme c'est des musiques qui ont assez peu de points focaux de points sur lesquels on peut s'approcher on va avoir des gens qui repèrent des régularités différentes et s'il y en a un qui va s'attacher à tel rythme immanent il y en a un autre qui va en repérer un autre et on va avoir des mouvements corporels complètement décorrélés ça arrive à des concerts de voir des gens qui ne sont pas du tout sur le même rythme mais parce que tout simplement c'est une construction ou un repérage de régularité qui n'est pas donné à cette citation il y avait un auditeur qui décrivait l'expérience la manière dont il visait le son et dont il repérait des formes dans le son il expliquait très bien qu'il était face à une masse sonore dans laquelle il pouvait soit fixer son écoute sur de grandes ondulations dans le spectre sonore repérer une grande forme plus ou moins évolutive qui pouvait éventuellement être répétitive et se fixer dessus mais que dans le même face au même phénomène il pouvait aussi aller viser des micro-événements avec une rythmicité beaucoup plus rapide des oscillations beaucoup plus hachées et que son écoute pouvait au choix se fixer sur l'un ou l'autre de ces aspects du phénomène musical et puis l'image des strates aussi dans un genre spécifique qui s'appelle le harsh wall noise qui est vraiment un genre souvent toutes les fréquences et puis quelque chose de très statique et où là on a l'image de l'excavation de creuser dans la masse pour repérer différents niveaux mais du coup c'est là aussi où je crois que quelque part le point de notre essai c'était de montrer que paradoxalement face à la noise l'écoute est obligée de développer des stratégies pour faire sens et faire forme et que quelque part c'est une écoute extrêmement active extrêmement experte extrêmement labile et réflexive précisément parce qu'elle est face à un objet complexe et apparemment informe que face à un tel phénomène ça demande une agilité et un apprentissage et un travail sur l'écoute d'autant plus important totalement à l'encontre de ce qu'on pourrait croire sur le type d'écoute que ça sollicite loin d'être une écoute brute et sommaire au contraire c'est une écoute d'autant plus subtile et d'autant plus labile qu'elle est face à un phénomène qui demande à être explorée d'une manière indéterminée il faut construire son écoute on retrouve Russolo l'idée que les bruits ont des rythmes les bruits ont des fréquences mais qu'il faut une éducation pour réussir à les repérer et à trouver un ordre dans ce qui en apparence n'en a pas sachant qu'il n'y a pas d'ordre préétabli que contrairement à une musique composée qui même s'il y a toujours une ouverture une indétermination fondamentale dans toute musique mais qui quand même se fixe sur des normes musicales qui sont posées en amont cette écoute elle est toujours à construire et que cette normativité des écoutes noise parce qu'il y en a plusieurs elle est toujours en devenir et que quelque part ce que le questionnaire nous donnait à lire c'était ça c'était la manière dont des écoutes arrivaient à se construire arrivaient à se définir avec des profils effectivement saillants mais qui étaient toujours irréductibles à une façon de viser la noise c'est le cadre qui est très important parce que enfin et c'est le style de la salle aussi c'est très important parce que le même concert peut être horrible et excellent selon la monstros oui on a pas mal insisté aussi sur cette idée c'est souvent des musiques improvisées c'est historiodyne typiquement c'est des compositions mais en concert elles sont étirées mais l'importance de l'ici et maintenant et le fait que c'est toujours des performances uniques qui se jouent dans un lieu et le thème de l'intensité qui est lié à ça au fait que c'est une expérience incarnée dans un lieu dans un temps et l'importance des sens du contact par opposition à ce qui serait plus une composition de quoi ? je te laisse ça la réponse la plus simple je pense que ce serait que dans le noise rock le bruit intervient comme le bruyage d'un signal qui est encore présent puisqu'on a généralement de la mélodie je ne sais pas que ce soit chez Lightning Bolt ou chez Sonic Youth ou chez My Bloody Valentine bon après moi je la trouve assez vaste cette notion de noise rock puisque entre My Bloody Valentine et Sister Yodine il n'y a pas grand chose de commun mais on garde en vue le signal et la beauté ou l'intérêt naît de la tension entre un signal qui cherche à émerger et le brouillage là où dans la arche noise justement l'opposition signal bruit n'est plus pertinente puisque tout tout bruit devient signal tout son devient pertinent voilà ce serait une manière de répondre parce qu'en effet la question de l'instrumentarium n'est pas pertinente on a de la arche noise typiquement Yellow Swans c'est deux guitares qui sont laissées en circuit avec les effets et les boucles qui se qui se saturent elles-mêmes donc l'instrument n'est pas une distinction pertinente donc oui je pense que ce serait sur cette en fait oui il y a des effets typiquement noise le larsen le fuzz etc qui sont utilisés dans toute l'histoire du rock le propre de la arche noise c'est d'en faire l'objet même de l'écoute c'est que c'est plus la perturbation à partir qui vient brouiller le signal c'est que on écoute la perturbation pour elle-même et et quand il y a signal souvent il est déjà perturbation que ce soit une mélodie faite à la base dans l'arsen c'est pas évident la question de l'inconfort peut-être ouais mais je pense qu'en général le drone ne garde pas toujours des hauteurs mais c'est quand même assez fréquent qu'on ait des hauteurs et qu'on ait un ça reste souvent harmonique le drone après quelqu'un comme J.X. Jupiter Larson de Haters font des albums de drones aussi mais je pense que ce serait plus la question du chaos c'est-à-dire que dans le drone on a une continuité et ce qui est intéressant c'est justement l'expérience de la durée là où la noise est constamment changeante et improvisée et le drone permet de s'installer dans quelque chose même si c'est quelque chose qui évolue doucement la noise n'a pas d'évolution c'est une suite d'accidents je pense que ce serait dans cette question de la linéarité qu'il faudrait chercher et dans le rapport à la durée il n'y a pas de durée dans la noise même les auditeurs qui répondaient à notre questionnaire n'étaient pas forcément clairs sur cette distinction ils disaient quel type de arch noise écoutez-vous ils citaient Suno qui c'est pas de la arch noise bon après la question elle n'est pas de distribuer quelque part en amont ce qui est de la arch noise ce qui n'en est pas c'est intéressant aussi que dans leur écoute les auditeurs ne différencient pas forcément leur expérience de la arch noise de l'expérience du drone qu'est-ce que ça nous dit de ces musiques-là quelque part donc le but c'était peut-être pas dans l'article aux éditions de la Tour il y a un petit peu cet aspect-là où on cherche à opérer une distinction mais pas à essentialiser le genre non plus et à voir que les écoutes peuvent elles-mêmes contribuer à construire les genres ça c'est un peu le point c'est aussi un point peut-être épistémologique dans notre approche c'est de se dire en tout cas en termes de positionnement esthétique c'est de se demander en quoi l'écoute définit le genre un genre musical ça peut être défini par un manifeste par une décision compositionnelle mais jusqu'à quel point les écoutes elles-mêmes contribuent à créer le genre et là on le voyait vraiment dans le cas de la noise et d'ailleurs il y avait une perméabilité qui faisait que la plupart des auditeurs de noise en tout cas des auditeurs fidèles sont aussi des musiciens sont aussi des performers ou ont moins touché à des machines ou ont moins essayé de faire ce genre de choses une fois dans leur vie et le fait qu'il y ait une porosité entre le plan du performeur et celui de l'auditeur cela a été assez intéressant j'ai dérivé non non oui en effet on n'a pas voulu traiter de manière distincte cette porosité entre les performeurs et les musiciens nous a pas empêché d'isoler quelques artistes qui ont une production plus vaste mais en effet la différence performeur-auditeur est souvent caduque puisque une énorme majorité des personnes interrogées avaient une pratique musicale on avait posé la question si pratiquez-vous ce type d'art sonore ce qui va avec la culture du do-it-yourself et le fait que c'est une musique qui s'oppose à l'idée d'une formation musicale requise pour créer pour créer au début de l'année en Chine il y a un engagement Franchement, sur la musique, il y a un chanteur qui a écrit des choses qui encouragent la violence, qui encouragent la cocaïne dans son musique, et puis il est attaqué par le gouvernement. Ainsi, je voudrais savoir, il y a des mythiques qui n'est pas si bon pour la société ou pour les gens, et il y a aussi des mythiques qui vont raconter des modes psychologiques, même biologiques. Est-ce que des musiques comme ça, on écrit en ordre d'analyser ou si on doit étudier ou analyser des musiques comme ça, quelles astuces qu'on doit apporter ? Alors, sur la noise, il y a assez peu d'approches de ce genre-là, peut-être parce que c'est un genre très marginal. Mais en revanche, il y a beaucoup plus de polémiques autour du métal extrême, du Hellfest et tout ça. Et les études sociologiques sur la question montrent qu'au contraire, c'est généralement des publics très civilisés, qui écoutent des choses très peu civilisées, mais qui a une sorte de catharsis, qui fait que, justement, j'ai un ami sociologue, Jérôme Guibert, qui a travaillé sur ce festival, sur le Hellfest, et où les personnes chargées de la sécurité lui disaient qu'elles n'avaient rien à faire, mais vraiment rien, parce qu'il n'y avait aucune violence. Parce que la violence était dans la musique, et pas dans les comportements. Donc je pense qu'il faut faire attention avec les discours déterministes. Après, on n'a pas trop eu l'occasion de parler de la Japan noise, parce que la harsh noise, et puis il y a cette frange particulière de la harsh noise, qui serait la Japan noise. En fait, ça dit juste que le mouvement harsh noise, dans les années 80-90, il naît spécifiquement au Japon, notamment à travers ce qu'on a écouté tout à l'heure, un artiste comme Mertzbo est tout à fait emblématique de ça. Et quelque part, il y a l'idée que dans une société extrêmement violente et bruyante, on va faire le silence et retrouver la paix par le bruit, en détournant, en utilisant précisément la violence de cette société, en la retournant sur elle-même, pour l'intérioriser, l'accepter, et en faire une expérience esthétique contrôlée. Enfin, contrôlée. Non, parce qu'il y a une culture de l'accident, mais acceptée et volontaire. Donc, il y a une réflexion, en quelque part, politique sur... Il y a une réflexion sur la société, mais qui est... Mais qui est déjà esthétisée, en fait. Puisque l'idée, c'est de dépasser le bruit de la ville par le bruit de la noise, qui imposerait une sorte de silence par la saturation totale. Ça, je veux faire le silence avec le bruit. C'est ce que dit Mertzbo. Je veux faire du silence avec le bruit. Mais sur les effets de cette musique, en effet, on n'a pas... On manque d'études. Si vous n'avez pas la question, je propose de continuer notre discussion d'une manière plus importante. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pauline Alvigny et Catherine Yac, pour... Merci à vous. Merci. Merci. Applaudissements. 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 ...